bonjour aujourd'hui nous allons faire un petit embellissement pour décorer notre album en fait on va avoir besoin d'un petit cordon ici pour fermer cet ensemble de pages et du coup nous allons le réaliser avec une chaînette donc je vais vous montrer comment faire pour celles qui savent faire du crochet c'est très simple et pour celles qui ne savent pas et ben c'est également très très simple donc il vous faut pour ça un crochet j'ai pris un numéro 3 vous pouvez prendre du 3 ou du 3 et demi ça dépend de ce que vous allez prendre là je vais utiliser du coton satiné de bergères de france vous en avez en ce moment en promotion dans le rayon des bonnes affaires bon moi le mien est bien entamé sinon vous pouvez prendre dans les cotons aussi de chez dmc que vous avez dans le rayon des fils et mercerie donc vous avez la couleur 612 vous pouvez également utiliser la couleur 3839 qu'on a utilisé pour les cartes de noël et également la couleur 822 que vous avez donc sur la boutique scrap merveilleux alors on va prendre du coton on va réaliser une chaînette alors quelle longueur j'ai utilisé je sais pas trop on va le faire au fur et à mesure voilà en fait si on en fait trop on pourra toujours le redéfère donc vous prenez votre votre fils je le mets comme ça sur mon doigt pour le maintenir c'est plus facile vous allez passer le crochet dedans alors je tourne comme ça pour pas que ça se défasse et vous allez piquer dans le fil et le refaire passer dans la maille voilà là vous avez votre première maille de chaînette donc c'est vraiment ce qu'on fait c'est la base quand on veut commencer le crochet en objet de réaliser une chaînette donc vous prenez du fil alors tenez le comme ça contre votre doigt donc vous le maintenez entre vos doigts comme ceci et vous piquer dans le fil et avec le crochet vous repasser dans la première boucle et on fait ça tout du long ça vous fait une chaînette alors là vous pouvez y aller maintenant plus rapidement vous allez faire une longueur d'environ 50 cm au moins voyez ça va vite après on pique dans le fil on le passe dans la boucle on pique on passe dans la boucle regardez vous avez presque déjà 10 cm de fait donc on va continuer comme ceci alors le coton ça a une bonne tenue si vous prenez de la laine ça va être un petit peu mou ça tiendra moins pour refermer la laine des clients les rabats et vous continuez comme ça jusqu'à 48 50 cm s'il y en a trop on défera c'est pas un problème l'idée c'est de pouvoir faire un joli cordon qui va nous permettre de faire un nœud et tout ça dans les tons bien sûr de l'album donc vous préparez votre chaînette comme ça quand on réalisera le tutoriel pendant les lives vous aurez déjà votre matériel pour avancer dans l'album ça commence à être pas mal là déjà en longueur je vais mesurer ce sera plus simple waouh oui on a une bonne longueur on a alors 30 et 30 60 80 85 cm avant on était loin des 40 et quelques 85 cm il va falloir en faire donc là je suis à 30 donc vous continuez comme ça quand vous avez fini vous coupez votre fils et vous tirez le fils ça va arrêter ça va arrêter au premier à la première boucle bon je vais continuer jusqu'au bout et vous montrer comment on arrête donc quand on a suffisamment de longueur et bien on va arrêter donc je vais couper mon fil ici et je vais sortir mon crochet étiré tout simplement et mon petit cordon est prêt pour la réalisation de l'album voilà garder tout ça de côté et on se retrouvera pour le tuto de ce bel album vintage sky à bientôt à bientôt à bientôt